Le ministre de l'Agriculture a réceptionné cet après-midi la dernière phase des 15 000 tonnes d'engrais distribuées au monde rural pour l'amélioration de la production agricole. L'ensemble des opérations financées par la Banque mondiale à travers le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest a coûté plus de 10 milliards de francs CFA, nous dit Youssef Djakite. L'amélioration de la productivité agricole, voilà l'une des principales préoccupations des autorités de la transition. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture est à pied d'oeuvre pour la facilitation de l'accès de la population malienne aux intrants agricoles sur toute l'étendue du territoire national. Et cette remise d'engrais au ministre de l'Agriculture par le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest est une parfaite illustration de cet engagement gouvernemental. Le gouvernement du Mali et la Banque mondiale ont décidé de mettre en place un programme qui couvre actuellement 8 pays qui, à terme, doit couvrir 17 étapes. Donc c'est pour faire face à l'insécurité alimentaire qu'on a mis en place ce programme un peu partout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à la fin. Le ministre de l'Agriculture, dans son adresse, a insisté sur le maintien du prix subventionné de l'engrais. L'engrais est vendu à 14 000 francs, pas plus. Les zones qui sont concernées se situent dans la région de Sébou, où on a 16 communes, le cercle de Nyonou, 6 communes, le cercle de Kuchala, 19 communes, le cercle de Yorousseau, 5 communes, le cercle de Sikasso, 24 communes, et le cercle de Kadiolo, 5 communes. Il faut rappeler que le 16 août 2023, le gouvernement a donné son accord pour l'achat de 15 000 tonnes sur le budget du PRSA. On a mis d'abord des commissions en place au niveau de toutes les communes. Après, nous avons mis en place un mécanisme de suivi et de distribution des engrais. Le PRSA, il faut tout le rappeler, a pour objectif d'accroître la préparation à l'insécurité alimentaire et améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans les pays participant au programme, dont le Mali.